Maman, maman, viens voir. T'as tué mon enfant ? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est ? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsantétopcongo.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Et nous recevons également dans Top Santé aujourd'hui, Dr Emmanuel Epengue Djonga. Il est assistant à la faculté de médecine de l'UPC, Université Protestante du Congo. Il est neurologue. Bonjour messieurs, bienvenue dans Top Santé. Bonjour madame. Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs. Merci de nous suivre en FM et sur YouTube. Bienvenue dans Top Santé. C'est votre magazine. Alors, professeur Mampunza, vous êtes médecin psychiatre, comme je viens de le dire. Qu'est-ce que la démence sénile ? Au fait, sous le terme démence, on regroupe une série d'affections qui se caractérisent toutes par une détérioration progressive, massive et irréversible des capacités cognitives. Je n'entends pas capacité cognitive la mémoire, l'attention, le souvenir, si vous voulez, la capacité d'apprendre des choses. Toutes ces affections ou ces capacités sont réduites progressivement, irréversiblement, on appelle démence. Mais il y a plusieurs sortes de démence. La démence sénile n'est qu'une forme mineure de démence. Parce que là-dedans, vous avez la démence, la maladie d'Alzheimer, c'est la forme la plus habituelle, la plus commune, la plus importante en termes de dépréciation des fonctions cognitives. Il y a les démences vasculaires, il y a les démences de la maladie de Lewis, il y a les démences liées aux maladies dégénératives comme le Parkinson, la maladie de Huntington. Il y a plusieurs sortes de démence. Donc la démence sénile, ce n'est pas l'essentiel. Mais toutes ces démences viennent avec l'âge. Au troisième âge, surtout. Voilà ce que je peux dire à propos des démences séniles. Je préfère parler de démences, plusieurs sortes de démences, et le vieillissement habituel qui n'est pas une démence. Parce que le cerveau vieillit, mais tout cerveau qui vieillit n'amène pas la démence. Pas du tout. Alors, en quoi étaient différentes des troubles psychiatriques ? Voilà, justement. Dans les démences, notamment dans la maladie d'Alzheimer, les plus importants sont les troubles de la cognition, mémoire, attention, apprentissage, qui sont au premier plan. dans les maladies psychiatriques psychiatriques de la personne âgée, parce que la démence, c'est surtout la personne âgée, là viennent des symptômes où, effectivement, la perception, la capacité de se situer, la capacité d'être dans la réalité est au premier plan. Pas seulement les problèmes cognitifs. Donc, démence, la cognition est au premier plan. Troubles psychiatriques sont des troubles de la perception, des troubles d'adaptation à l'environnement, à la réalité, qui sont au premier plan. Mais quelles sont les causes ? Alors, les causes de démences, les causes exactes ne sont pas connues, mais c'est multifactoriel. L'âge pour les démences, c'est un élément important, un facteur important. Tout à l'heure, mes collègues que vous avez cités ici présents vous diront quels sont les facteurs, comment on détermine que c'est-à-dire qu'ils vont venir dans le détail. Mais les causes sont nombreuses. Il y a les causes vasculaires. Quand votre cerveau souffre de problèmes de circulation, appelons ça comme tel pour les auditeurs, ça peut amener à la démence. Il y a les traumatismes répétés du cerveau, ce qui arrive chez les boxeurs, par exemple. Ça peut aussi amener à la démence. Mais là, ils ne sont pas âgés, ils sont tous jeunes. Ça vient plus tard. Vous avez vu Mohamed Ali qui est devenu, qui a présenté une démence surtout dans son jeune âge, même s'il avait cessé de boxer depuis longtemps. Ainsi de suite. Donc, les causes sont nombreuses. Mais l'âge, les problèmes circulatoires, cérébrales, la consommation des substances psychoactives, comme l'alcool, comme d'autres drogues, ça peut favoriser aussi ces affections-là. Donc, si on s'en tient à ce dernier aspect, la consommation des substances psychoactives avec la réalité congolaise, aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'adonnent à toutes ces pratiques, qui prennent de la drogue appelée Bombay. Est-ce qu'ils sont exposés ? Ils sont à risque ? Effectivement, ils sont à risque. Parmi les mesures préventives pour éviter que ne surviennent ces formes de démences, il faut éviter la consommation de ces substances psychoactives, l'alcool y compris, madame. On parle de la démence sénile, les personnes de troisième âge. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est le mot à Kinshasa ou sous d'autres cieux, c'est également observé. Mais pourquoi à Kinshasa, ces personnes sont souvent taxées de sorciers ? Effectivement, les personnes qui souffrent de démences sont stigmatisées, surtout, comme on vient de le dire, ça va avec l'âge, c'est au troisième âge. Dans la tradition, dans la culture congolaise, les personnes de troisième âge sont dotées d'une capacité de nuisance difficile à expliquer. Appelons ça comme tel. Donc, ils sont des sorciers. Alors, ils ont un comportement bizarre. ont la démence du fait que ces personnes se détériorent. Ils ont une présentation physique et vestimentaire inadaptée. Ils oublient souvent. Ils apprennent moins facilement. Ils ont un comportement qui ne cadre plus avec la réalité de tous les jours. Et donc, devenus bizarres, on les traite de sorciers. parce que les sorciers, c'est souvent des vieilles personnes. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont simplement malades. Ils sont effectivement malades. Et c'est bien connu. Il y a même des traitements qu'on propose ou en tout cas des mesures d'encadrement qui existent pour minimiser, pour favoriser l'adaptation au fonctionnement de la vie de tous les jours. Merci beaucoup professeur Mapunza, professeur Ikanga. Je disais que vous êtes professeur associé de l'université de Kinshasa, doyen de la faculté de médecine à l'UCC, l'Université catholique du Congo. Vous êtes également neuropsychologue et épidémiologue. Comment se fait le diagnostic de la démence et de la maladie d'Alzheimer ? Comme le prof l'a dit, dans ce que le prof Mapunza venait de dire, la démence, il y a l'atteinte au niveau des fonctions cognitives, il y a l'atteinte au niveau biologique et de cette manière, le diagnostic s'est fait en tenant compte de ces aspects-là que le prof venait de souligner. La première chose, nous faisons le test, le dépistage et le test cognitif. Donc, il y a quelques tests que les neurologues, les neuropsychiatres ou les neuropsychologues vont donner à la personne qui se présente là juste pour avoir une idée de ces fonctions cognitives, de ces capacités cognitives et aussi fonctionnelles. Alors, en faisant ce test-là, on va le comparer aux personnes du même âge et du même niveau d'éducation. Cela, c'est pour être sûr, puisque tous, comme le prof l'a dit, tous en vieillissant, les capacités diminuent. Mais c'est normal. Le fait que les capacités diminuent ne veut pas dire qu'on est demain. mais quand la capacité diminue plus que normalement, c'est là la démence, comme l'a dit le prof. C'est là où nous faisons ce test de dépistage et de test cognitif où nous voulons voir est-ce que les fonctions sont là où ça doit être normalement selon les personnes de son âge et de son genre. Nous faisons les évaluations psychiatriques, comme le prof l'a dit, c'est un peu pour différencier, pour être sûr que ce n'est pas, par exemple, une dépression, c'est sûrement un autre trouble psychiatrique. Mais aussi, c'est pour évaluer les troubles psychiatriques qui viennent avec certains de ces démences-là. Certaines de ces démences viennent avec les troubles psychiatriques. Par exemple, la maladie d'Alzheimer à un certain temps, on aura des hallucinations. Les personnes peuvent dire « Je viens de voir mon oncle qui était mort. » Alors, ces hallucinations, le Parkinson aussi, le corps de Louis, ça vient aussi avec des hallucinations. Et là, ces évaluations psychiatriques sont faites pour être sûr qu'on peut distinguer et différencier une démence d'une maladie de troubles psychiatriques. Autre chose que nous faisons, les neurologues vont le faire, ce sont les évaluations neurologiques. Alors, les évaluations neurologiques sont faites pour différencier un peu ce qu'il y a là comme démence d'autres maladies neurologiques. Par exemple, il y a d'autres maladies neurologiques qui peuvent conduire aux troubles cognitifs. Nous devons être très sûrs que ce n'est pas une autre maladie neurologique qui est en train de conduire à ces troubles neurologiques. Par exemple, quelqu'un qui a un AVC peut avoir des déficits cognitifs. Alors, nous devons être très sûrs que ce n'est pas lié à cet AVC que la personne vient d'avoir. Et là, le neurologue va faire cet examen neurologique pour être sûr que ce sont des troubles vraiment cognitifs qui sont liés à une démence. On fait la néro-imagerie. Alors, dans la néro-imagerie, nous avons ce qu'on appelle une imagerie magnétique cérébrale. Ce que l'on va faire, c'est mettre la personne dans une grande machine et là, on va voir les structures pour voir est-ce que les structures sont normalement comme elles devaient être. Ou il y a ce que l'on appelle atrophie, ça veut dire que ça a diminué. Alors, c'est ce que l'on fait dans l'imagerie. Mais dans l'imagerie, on ne fait pas seulement que de la structure, mais aussi c'est du fonctionnement. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Il y a le métabolisme pour voir est-ce que le métabolisme c'est de la même manière que les personnes normales. Donc, on se passe du bilan sanguin ? On le fait. C'est là où je parle. La dernière chose qu'on fait dans le diagnostic, ce sont les fluides. Alors là, on va faire parmi les fluides, nous faisons les liquides céphalorachidiens. Donc, au niveau de la tête ? On peut prendre ça au niveau de la colonne, la colonne cérébrale, la ponction lombaire. On va faire une ponction lombaire et on peut collectionner les liquides céphalorachidiens, la LCR. Le sang, comme vous venez de le dire, maintenant, les recherches sont plus avancées. On peut, à partir du sang, détecter certaines protéines qui causent certaines maladies, certaines démences. Par exemple, la démence liée à la maladie d'Alzheimer. On peut aussi voir est-ce que c'est du Parkinson ? Est-ce que c'est le corps de Louis ? Comme l'a dit les profs de différents types de démences. Donc, ça, c'est à partir du sang. Et avec le sang, on peut faire la génétique, on peut faire la génomique, on peut faire la protéomique pour voir les protéines qui sont là. Et avec le sang, on peut faire d'autres analyses, la neuroinflammation pour voir ce qu'il y a de l'inflammation au niveau du cerveau. mais aussi, aujourd'hui, on fait avec les urines, on peut faire avec les urines, avec la salive pour voir toutes ces différentes protéines dont je venais de vous parler. Voilà un peu en général ce que l'on fait pour les diagnostics. Et qui peut poser ce diagnostic ? Tout le monde ? Tout le monde, non, mais il faut une spécialisation. Tout le monde n'est pas habilité de faire ce diagnostic. généralement, les neurologues sont les premiers. Ceux qui sont des neurologues comme le docteur Pingé, c'est ce qu'ils apprennent. S'il fait une spécialisation comme ça, c'est... Les neurologues, les neuropsychiatres comme le prof Mampunza, s'il fait comme il a fait, il a une spécialisation comme ça, c'est son domaine de faire le diagnostic. Les neuropsychologues, c'est surtout dans le cadre des tests de dépistage et des tests cognitifs. ils travaillent en collaboration avec les neurologues et les neuropsychiatres pour poser ce diagnostic. Voilà les gens qui sont un peu plus habilités. Et à quel moment précis on doit faire ce diagnostic ? Ah, ce moment précis, ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais ceci. Les diagnostics, aujourd'hui, beaucoup de pays pensent que il faut, par exemple, surtout sur la démence sénile ou la démence liée à la maladie d'Alzheimer. Il faut faire ce diagnostic très tôt puisque très tard, ça ne va pas. Très tard, c'est comme l'a dit le prof, ça devient irréversible, c'est très difficile. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on commence à faire le diagnostic de routine très tôt. Ça veut dire, la personne dans la trentaine, quarantaine, quand vous faites un bilan sanguin régulier, là, on peut déjà commencer à voir les protéines qui causent différentes démences. Alors, on peut regarder ça, poser ce diagnostic pour dire est-ce que vous serez ou vous serez en mesure de l'avoir ou pas. Mais on peut aussi les poser déjà quand la personne commence à présenter des troubles. Comme le prof l'a dit, on a ce problème cognitif, la personne se perd, la personne ne connaît plus les jours, ne connaît plus où on est et où on a des problèmes métaboliques des gens qui ont le diabète, l'hypertension. Là, c'est le temps d'aller voir un neurologue, un neuropsychiatre ou un neuropsychologue pour que l'on puisse faire des tests et des dépistages pour être sûr que vous n'êtes pas en train de développer une démence quelconque. Oui, professeur. Un complément d'information. Pour dire en un mot ce que le prof qui vient de dire par rapport au diagnostic, c'est un travail d'équipe. Le médecin, neurologue, neuropsychiatre a des signes cliniques qu'il peut détecter. Il peut faire la différence. Est-ce que c'est un AVC ? Est-ce que c'est autre chose ? Le neuropsychologue comme le prof Ikanga va évaluer comment se détériore ses fonctions cognitives et il va dire où est-ce qu'on en est et ainsi de suite. Donc, il a sa part dans le diagnostic. Celui qui fait l'imagerie médicale parce qu'il a parlé de l'imagerie notamment de l'IRM. C'est lui qui va aller voir l'atrophie parce qu'il a fait une radio spéciale et la résonance magnétique nucléaire, etc. Mais les biologistes c'est aussi. C'est lui qui va aller dans le sang, dans le liquide céphalo-archilien. Donc, nous travaillons en équipe et chacun à sa part pas le moindre pour arriver au vrai diagnostic. Mais bien sûr qu'il y a du diagnostic de présomption mais qu'il faut raffiner quand tous ces moments interviennent. Mais est-ce possible lorsqu'on n'est pas corps médical, lorsqu'on n'est pas formé, est-ce possible au regard de tout ce que vous avez évoqué comme signe, de détecter une démence dans la communauté ? De soupçonner une démence. Oui, tout le monde peut le faire. Dès que vous avez dans la famille, mettons, quelqu'un de plus de 60 ans, du troisième âge, et qu'il voit qu'il perd progressivement sa capacité, sa mémoire, mettons, sa capacité de raisonner, d'exécuter les tâches quotidiennes de manière globale, pas de petits détails. Là, vous pouvez vous dire que c'est probablement cette histoire des démences. Alors, vous allez recourir à tous ces bons mondes, tous ces spécialistes dont nous sommes en train de parler pour confirmer le diagnostic. Mais déjà, en famille, vous êtes en devoir et dans le droit. Ça commence par là. Et la situation à Kinshasa, comment elle se présente ? Bon, il faut dire que les profs Kanga et moi-même, nous avons dit que c'est essentiellement une maladie du troisième âge. La population congolaise est encore assez jeune. la moyenne d'âge chez les femmes, c'est 64 ans. Chez les hommes, c'est plus ou moins 60 ans. Mais c'est vrai que de plus en plus, avec l'espérance de vie qui augmente, on trouve des personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses et surtout avec ces facteurs favorisants qu'on a évoqués. Donc, le problème devient un problème de santé publique. – Mais professeur, on sait que la réalité congolaise aujourd'hui, les indicateurs sont au rouge, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de santé. Est-ce que cela ne peut pas affecter et entraîner aussi une démence ? – Bon, on a dit qu'il y a des facteurs favorisants. par exemple, un intellectuel fait moins facilement la démence qu'une personne qui n'a pas d'activité intellectuelle. Bien sûr que quelqu'un qui est au chômage, qui repose son cerveau, vous allez dire que ce n'est pas la même chose que s'il était en plein fonctionnement dans ses capacités et ainsi de suite. Donc, tous ces régions se rejoint quelque part, mais il y a des facteurs majeurs, l'âge, il y a des facteurs qui prédisposent et tout peut concourir à la démence. – Oui, professeur Ikanga. – Oui, je voulais ajouter à ce que le prof Mambose vient dire. Il a bien dit, nous avons fait une étude ici, lui-même, comme notre aîné qui a chapeauté le groupe, d'une étude pour voir la prévalence de cette maladie ici au niveau de Kinshasa. Nous avons trouvé que la prévalence était de 6,2. Ça veut dire que si on a 100 personnes de plus que 65 ans, 2 ou 6 auront la démence. C'est pour vous dire que la maladie est là au niveau de Kinshasa. Et dans cette étude, quels sont les facteurs que nous avons trouvés ? C'était le fait d'être âgés et surtout âgés plus de 70 ans. C'est ce que nous avons trouvé, l'âge, le sexe, le fait d'être féminin. Alors, il faut aussi dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et là, nous avons trouvé ce facteur-là. la troisième, c'était l'éducation. Comme le prof vient de le dire, nous avons trouvé que les gens qui ont moins de 7 ans d'éducation avaient tendance de développer une démence. Alors, autre chose que nous avons trouvée, c'est ce que vous venez de dire, le traumatisme. Par exemple, nous avons trouvé que les gens à partir de 65 ans ou 70 ans qui ont perdu soit un enfant ou ont perdu un des conjoints, avaient tendance de développer la démence. Les chômages aussi, les travails, nous avons occupation, nous avons trouvé que les gens qui n'avaient pas d'occupation avaient tendance de développer la démence ici au Congo. Donc, c'est pour vous montrer comme le prof vient de dire, c'est vrai, la démence est là parmi les personnes âgées avec ces facteurs favorisants. Je voudrais un peu me transposer un peu par rapport à la situation de l'Est. On sait ce qui se passe là-bas. Est-ce que les populations là-bas sont également susceptibles de faire une démence ? Oui, c'est une population congolaise. Nous pensons que ceux des Kinois qui viennent de partout au Congo, de l'Est aussi, ont les mêmes dispositions biologiques ou biochimiques. Et le fait qu'il y ait tous ces traumatismes qu'ils vivent, la guerre, les tueries, les massacres, la guerre, les viols et tout ça, et le fait en plus que pour conjurer leur détresse, ils peuvent recourir à des substances psychoactives. On prend plus facilement l'alcool quand on veut être détendu et ça. Suppose que la démence est une réalité dans l'Est c'est d'un autre pays. Ça, c'est sûr. Oui, professeur. Je voulais juste renforcer un peu par rapport à ce que le professeur venait dire. J'ai des collègues à l'Est du pays qui m'ont fait part de certains cas de démence qu'on retrouve là-bas parce que, comme les professeurs l'ont dit ici, la démence peut se manifester de plusieurs manières. Et il arrive qu'on puisse retrouver certaines personnes âgées qui errent dans les différentes avenues et qui sont tirées par des groupes des milices parce qu'ils les considèrent comme des sorciers. Et donc, c'est pour dire que c'est vraiment une réalité à l'Est du pays aussi. Il y a des problèmes aussi au Mbondo dans le Mindombe. On peut observer les mêmes effets, les mêmes conséquences ? Oui. Alors, je veux répondre à cette question. Permettez-moi de faire une différence maintenant. Le DSM-5 parle plutôt des troubles néo-cognitifs majeurs. Professeur, il quand même a DSM-5 on a un public profane. Oui. Le DSM, ça c'est... Bon, mes auditeurs vont m'excuser le terme. Ça c'est la Bible des psychiatres. Ça veut dire le livre dans lequel les classifications des diagnostics pour les maladies mentales se trouvent. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le DSM-5. Donc, c'est le livre dans lequel pour les neuropsychiatres pour faire les diagnostics, ils doivent se recourir de leurs critères là-bas. dans ce livre-là de DSM-5, le manuel de diagnostic et des classifications, dans ce livre-là, il fait une différence. On parle plutôt de troubles néo-cognitifs majeurs. Alors, c'est pour arriver à cette question que vous venez de poser. DSM a dit, comme le prof l'a dit, la démence, c'est surtout sur les personnes âgées. Mais il y a des personnes plus jeunes qui présentent les troubles cognitifs. Alors là, on n'appelle pas ça démence, ce sont des troubles néo-cognitifs. Mineurs. Mineurs. On peut avoir mineurs ou majeurs. Alors, c'est comme ça que beaucoup de gens, des jeunes que l'on trouve soit dans les bandes ou dans le Mbondo qui sont à l'est, beaucoup ont développé déjà les troubles néo-cognitifs mineurs et certains qui vont bientôt, comme le prof l'a dit, quand ils seront âgés, ils vont développer une démence. Alors, vous avez parlé du diagnostic. Où est-ce qu'on devrait passer pour être diagnostiqué ? Oui, le prof, je pense que... Oui, le diagnostic commence en famille, comme je disais tout à l'heure. C'est la famille qui doit trouver que la personne, surtout de troisième d'image, a un fonctionnement neurocognitif qui se détériore. C'est à partir de ce moment-là que la plainte amène à consulter le médecin neuropsychiatre ou le neuropsychologue. Mais où exactement ? Eh bien, ils sont... Nous, vous nous avez présenté comme des personnes travaillant au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Au CNPP. au CNPP. Mais de plus en plus, on trouve aussi dans les grands hôpitaux généraux des spécialistes neurologues, psychologues et psychiatres. Ça, c'est la politique nationale qui est... Vous allez à l'hôpital général, à Angaliéma, vous trouvez aussi. Mais le diagnostic de troisième niveau, si vous voulez, c'est à l'université, c'est le centre neuropsychopathologique. Il est coûté ? Oui, mais revenons à ce que le prof a dit pour voir la facture. Le prof l'a dit ici. C'est diagnostic quand vous allez à l'université. Pourquoi le prof dit à l'université ? Puisque le mot université parle d'universel. Il y a plusieurs compétences qui sont utilisées. Alors là, vous allez avoir un neuroradiologue qui va regarder l'imagerie. Vous allez avoir un biologiste qui va regarder ça. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire la génétique, qui va regarder ça. Les neuropsychiatres, les neuropsychologues. Et tous ces gens là vont se mettre ensemble. Donc, si vous avez un diagnostic de haute facture, cela suppose... Quand vous dites l'université, vous faites référence au CNPP ? Mais bien sûr. Tout ce qui est comme institution universitaire, oui. Merci beaucoup professeur Ikanga. Alors, docteur Epinguet, vous êtes assistant à la faculté de médecine de l'UPC. Vous êtes également médecin neurologue. Comment se fait la prise en charge de tout ce que nous venons d'évoquer ici ? Existe-t-il un traitement contre la démence et de la maladie d'Alzheimer ? Oui, merci pour la question. Je tiens d'emblée à circonscrire déjà ce que mes maîtres venaient de dire ici. Vous vous sentez tout petit. La démence, comme le professeur a dit, actuellement, on l'appelle trouble neurocognitif majeur. Et il y a même une autre appellation qu'on donne par certains auteurs. On l'appelle le diabète de type 3. Pourquoi diabète ? Pour tout simplement faire allusion au fait que dans les troubles neurocognitifs majeurs, de manière générale, 60 à 80 % de cas, on va retrouver un type qui revient le plus souvent, c'est la maladie d'Alzheimer. Et dans la maladie d'Alzheimer, à l'image du diabète, il y a accumulation de certaines substances. Dans le diabète, il y a accumulation du glucose. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, il va y avoir accumulation de deux grandes substances, la protéine amyloïde et la protéine tau. Ils peuvent s'accumuler petit à petit, 10 à 20 ans avant l'apparition des symptômes. Ces protéines, ils servent à quoi ? J'aimerais que nos publics comprennent. Oui, ces protéines-là ont un rôle physiologique qui joue dans l'organisme. La protéine tau va intervenir dans la structuration du neurone. Le neurone, c'est les cellules qu'on trouve au niveau cérébral qui permettent la communication entre les cellules nerveuses. Mais avec le temps, ces protéines tau peuvent se dégrader à l'intérieur de la cellule nerveuse et occasionner des symptômes cliniques. Et nous avons aussi la protéine bétamyloïde qui fait partie intégrante de la membrane de la cellule nerveuse. Mais à la suite de certaines interactions néfastes dans l'organisme, il peut s'avérer qu'avec le temps, il y ait accumulation de protéines bétamyloïdes en dehors des cellules nerveuses qui vont occasionner des symptômes cliniques. Et donc, ce sont ces deux protéines-là, la protéine bétamyloïde et la protéine tau, qui avec le temps, un peu comme le glucose, s'accumulant petit à petit, il va occasionner des symptômes cliniques. Alors, concernant les traitements, nous avons généralement deux approches. Nous avons les traitements médicamenteux et les traitements non médicamenteux. Pour ce qui est du traitement médicamenteux, il y a des médicaments qui sont, jusqu'à ce jour, autorisés dans la prise en charge des démences et surtout de la maladie d'Alzheimer. Je vais les citer ici juste à titre indicatif, mais ce n'est pas trop important. nous avons généralement deux grandes classes, les anticollinéstérasiques et ceux qui ajustent contre la... ceux qui permettent au fait la production du glutamate. Alors... Expliquez-nous. Donc, nous avons deux grands groupes, les anticollinéstérasiques et les glutamatergiques. Alors, ces groupes-là permettent au fait à ce qu'il y ait renforcement ou production d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Parce que les études ont montré que les patients qui présentent la maladie d'Alzheimer ont un déficit en acétylcholine. Et lorsqu'on donne ces médicaments, cela permet à ces que l'acétylcholine puisse se retrouver en quantité suffisante pour limiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Mais il est à noter, malgré le fait qu'ils peuvent permettre de limiter les symptômes, les lésions avec l'accumulation de la protéine tau et amyloïde vont quand même progresser. Donc, pour dire que ce n'est pas un traitement curatif, mais il va permettre quand même la régression des symptômes. Donc, on ne guérit pas ? Non. Et ça aussi, c'est important de savoir lorsque vous avez la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas un traitement curatif à ce jour, mais il y a des essais cliniques qui se font pour voir dans quelle mesure trouver un traitement adéquat. Et pour la petite histoire des essais cliniques, cela a commencé depuis les années 1990 où on avait découvert certains médicaments qui avaient donné l'espoir qu'on va arriver à trouver un jour les médicaments appropriés pour la maladie d'Alzheimer. Alors, à ce jour, il y a plusieurs traitements qui ont été mis en place en termes d'essais cliniques pour essayer de réduire la protéine amyloïde et la protéine tau afin de pouvoir arriver à des résultats concluants. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été menées et qui ont permis de pouvoir faire ressortir certains anti-amyloïdes, mais à ce jour, ils ne sont pas encore assez efficaces parce qu'après quelques années, on a retrouvé des patients qui suivaient ces traitements qu'ils développaient soit des hémorragies au niveau du cerveau et ce qui fait qu'actuellement, les études sont encore en cours. On ne la guérit pas, mais on la prend en charge pendant combien de temps ? On la prend en charge toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. En fait, la démence, on peut ralentir la progression vers l'aggravation parce que la personne est correctement prise en charge. On peut arriver à favoriser un fonctionnement social, familial, parce que la personne est encadrée comme le docteur Epengue le dit. Il faut dire, j'en profite pour dire que l'équipe autour du malade pour la prise en charge est très importante. Par exemple, maintenant, vous avez présenté le docteur Epengue comme le junior, mais il n'y a pas meilleur médecin spécialisé dans cette maladie que lui. Même pas moi, le maître. Il y a le professeur Ikanga, neuropsychologue. C'est comme cela que l'équipe s'étend, s'y super spécialise que pour être à même de prendre en charge ces gens de patients. Et vous pouvez poursuivre, docteur Epengue ? Oui, toujours dans la prise en charge, à part le fait qu'on en donne les médicaments, il y a aussi l'approche non médicamenteuse parce qu'il faut voir dans quelle mesure dans cet état d'incurabilité aussi améliorer la qualité de vie du patient. Et dans cet état de choses, il y a aussi des interventions qu'on fait sur la cognition pour voir comment améliorer le fonctionnement intellectuel à travers des exercices, la lecture. Mais toujours dans les approches non médicamenteuses, il y a aussi des interventions qui se font sur l'environnement pour voir dans quelle mesure améliorer l'environnement d'une personne qui présente la démence ou la maladie d'Alzheimer en mettant des signalisations pour le permettre de pouvoir s'orienter, mais aussi en formant les personnes qui sont tout autour de lui, que ce soit sa famille, ses parentés, cela est très important. Et toujours dans les approches non médicamenteuses, nous avons aussi les stimulations sensorielles. Et dans les stimulations sensorielles, on préconise la musicothérapie, par exemple la musique, lui mettre une musique qu'il aime bien écouter, cela permet d'améliorer sa qualité de vie. On fait aussi l'art-thérapie où on recommande aux patients de faire quelques dessins, quelques peintures pour voir comment occuper ses activités quotidiennes. Mais il y a aussi l'aromathérapie où on va donner des huiles essentielles pour permettre une certaine relaxation du patient. Et donc, ce sont les différentes interventions que l'on peut faire de manière non médicamenteuse pour aider le patient. En parlant du traitement non médicamenteux, est-ce que c'est une bonne idée pour les patients de troisième âge qui présentent une démence de le confier dans un home de vieillard ? Dans les homes de vieillard, je pense que c'est parmi les stades parce que vous savez comme nous l'avons expliqué ici, la maladie d'Alzheimer comme la démence ne vient pas d'emblée. Elle évolue selon différentes sévérités. Et quand ça atteint un certain stade ou au niveau de la maison, on ne peut plus le prendre en charge, il est possible que l'on puisse l'amener au niveau des hommes de vieillard. Mais généralement, on préconise que le patient soit intégré dans sa communauté, dans sa famille pour qu'il ne soit pas considéré comme une personne qu'on veut se débarrasser et juste l'amener. Mais est-ce que le patient lui-même est conscient qu'il est malade ? Non. Professeur Yikanga ? Non. C'est un signe de la maladie d'Alzheimer surtout, les démences liées à la maladie d'Alzheimer. Vous ne savez même pas que vous-même vous êtes malade. Parce que je vis plusieurs patients, vous posez la question, je donne si c'est un nom, vous posez la question et vous dites est-ce que vous savez que vous êtes malade ? Non, c'est ma femme qui m'a amené ici. Moi, je suis très bien. Alors, vous posez la femme et vous dites non, lui, ça ne va pas. Il se perd, il fait ça. Donc, généralement, la personne lui-même, beaucoup, surtout avec la démence liée à la maladie d'Alzheimer, ne se reconnaissent pas. Et revenant à la question des hommes de vieillard, oui et non. Mais je dis d'abord pourquoi oui ? Puisqu'il y a des hommes de vieillard qui sont très bien structurés comme ce que disait le docteur Peng qui ont ce cadre-là où vous avez la musicothérapie, il y a le sport et tout est organisé pour aider, puisqu'il y a des gens formés dans les différents domaines. Des choses comme ça manquent chez nous. Mais petit à petit, nous sommes en train de penser qu'il faut que l'on arrive à ces structures-là. Normalement, si on a des structures comme ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mettre, puisque la famille, nous n'en ferons pas. Mais si la famille peut avoir quelqu'un qui vienne pour aider les membres des familles à avoir une thérapie comme ça, ça serait toujours la bienvenue. C'est là où je disais oui et non. Si la famille est capable de prendre soin en famille, c'est très bien de faire venir la personne. Monsieur le oui et le non ? Le non, je le dirais pourquoi ? Puisque, par exemple, chez nous en Afrique, la maladie n'est pas quelque chose qui est mise dehors. Quelqu'un qui est malade, on ne le laisse pas là-bas. La personne est soignée avec nous. Mais c'est là où je disais si vous voulez le soigner chez nous, il faut avoir des moyens pour faire venir cette personne-là. Oui, professeur Mpunza. Il faut dire que, comme mes collègues viennent le dire, ça dépend du stade. Il y a combien de stades ? Ça dépend de l'échelle. L'échelle de Reisberg en distingue sept. Quand vous arrivez au quatrième, cinquième stade, le patient devient ingérable à la maison. Il vous épuise, il vous prend tout le temps. Donc, vous ne fonctionnez plus. C'est comme ça que le prof. Ganga vous a dit oui ou non. Ça dépend du stade. À ce stade avancé, c'est clair qu'il faut des structures de prise en charge. Mais tout au début, il n'y a pas de raison d'aller abandonner une personne de tous les images parce qu'il y a moyen de l'encadrer, de la structurer, cette personne-là. Oui, docteur Epingé. Oui, comme mon maître vient de le dire, c'est vraiment en fonction de la sévérité qu'on peut arriver à pouvoir amener une personne dans le home de vieillard. Et d'où l'intérêt de voir avec le temps comment on peut avoir même dans les homes de vieillards des personnes outillées dans les différentes mesures non médicamenteuses pour aider les personnes atteintes de démence. Mais par rapport au traitement médicamenteux, est-ce qu'il est coûteux ? Effectivement, il faudrait dire en fonction du niveau socio-économique des Congolais, c'est là, écoutez, pour un Congolais moyen qui gagne environ 2,1 dollars par jour, ce n'est pas évident. Alors, généralement, le médicament coûte autour de 50 dollars. Et il doit en prendre tous les jours ? Comme on dit, ad vitam et termine. Et donc, c'est des choses qui sont très difficiles dans notre contexte. Ailleurs, il y a l'assurance qui permet de couvrir un petit peu, mais ce n'est pas le cas chez nous. Et donc, cela dépend majoritairement de la famille qui est obligée de pouvoir le payer régulièrement. Est-ce que le protocole de prise en charge est le même ici qu'à l'extérieur du pays ou d'autres sujets ? Professeur Yikanga ? Je veux répondre, mais comme le prof Mopousama l'a dit, le docteur Réping que vous avez entendu, il a été formé aux Etats-Unis dans un grand centre de recherche sur les démarches et surtout de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'il dit, il pourra compléter. En disant cela aussi, je vais dire oui, puisque docteur Réping, comme je viens de dire, le prof Mopousama, nous avons été formés là où tout le monde est formé. Et nous avons des formations avec nos collègues des différents pays. On se rencontre et on voit ce qui se fait au niveau mondial pour la prise en charge. Donc, nous utilisons presque le même protocole pour la prise en charge. Donc, vraiment, c'est la même chose. Moi, quand j'ai travaillé aux Etats-Unis, et là, on donnait et c'est ce que l'on donne ici. C'est ce que le docteur Penge donne quand il y a au prof Mopousama, quand il y a des patients. Oui. Donc, c'est les traitements que nous donnons de manière standard. Et à cela, nous pouvons ajouter, selon le stade de sévérité, on peut ajouter d'autres médicaments comme des psychotropes parce qu'il arrive avec le temps, le patient présente des troubles de comportement, il n'est plus gérable à la maison. Et il peut être agité ou il peut voir sa femme et ses enfants, il dit, mais je ne vous connais pas. Vous voulez me tuer ? Alors, ça crée vraiment une bagaille à la maison et il y a des médicaments qu'on donne pour réduire ce genre de symptômes. Mais lorsque ça ne va pratiquement plus, lorsque le malade, maintenant, refuse de prendre ses médicaments, qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce que vous avez déjà enregistré des cas pareils ? Oui, ça arrive parce qu'il dit qu'il n'est pas malade. Pourquoi vous lui donnez les médicaments ? Alors que vous avez fait les diagnostics, vous trouvez qu'effectivement le patient est malade. Alors, selon les degrés de sévérité, nous avons une approche pluridisciplinaire pour voir comment aider le patient à pouvoir réduire ses symptômes. Si on sent qu'au niveau de la maison, il est encore gérable avec les médicaments, on peut le suivre à domicile. Mais si cela n'est plus le cas, il peut être suivi en hospitalisation pour une meilleure prise en charge. Professeur Rampounza, on a dit qu'il y a un problème d'accessibilité par rapport au traitement médicamenteux. Est-ce qu'il y a des familles aussi qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce qu'elles ne savent plus faire le suivi ? D'abord, il faut dire que beaucoup de familles au Congo ne savent pas que ça se soigne, ça se prend en charge. Je préfère parler de plus en charge parce qu'il y a plusieurs mesures, médicaments, non-médicaments. Il faut que nos auditeurs sachent que c'est une réalité dans notre pays, dans la ville, et que ça se prend en charge. Bon, maintenant, s'il faut absolument un médicament, les donner Pézil comme le docteur Pengadi ou un psychotrope pour gérer le comportement. Effectivement, compte tenu du niveau de vie, la population congolaise, on n'est pas toujours à la hauteur, surtout que c'est ad vitam et eternam. Et c'est ici où ce genre de situation, de problèmes de santé, devrait être pris en charge par les gestionnaires de la cité, pour dire des choses comme cela, afin de soulager les individus qui sont incapables de prendre en charge toute la vie une personne d'un certain âge, même quand cette personne a joué un rôle majeur dans la vie de tout le monde dans notre société. Professeur Ikanga, aujourd'hui, on parle de la CSU. Est-ce que vous penserez aussi mener des pleurs douées dans ce sens pour que l'aspect traitement soit pris en compte ? Si vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît. L'assurance. L'assurance. Oui, je crois que ça, c'est très, très, très important. Pourquoi je l'ai dit ? Les études démontrent la projection et que, le prof Mampouze l'a bien dit, l'expérience de vie commence à augmenter. Vers 2040, quand je l'ai dit, maintenant, vous pensez, c'est loin. Nous sommes déjà, dans quelques mois, nous serons 25. Donc, dans 15 ans, plus que la moitié de la population du Congo sera au-delà, sera à l'âge de la démence. Donc, nous aurons beaucoup de personnes âgées au Congo dans 15 ans. Ça, préparons-nous. Nous aurons plusieurs personnes âgées. Alors, c'est le grand moment, comme le prof l'a encore dit, que ceux qui gèrent la chose publique pensent déjà à l'assurance. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, déjà, il y a une assurance pour les personnes de troisième âge. C'est pour prendre soin de ces problèmes-là. Pour que les personnes âgées qui ont beaucoup travaillé et chez nous, on dit, une personne âgée, c'est la bibliothèque. Pour que cette bibliothèque ne se retrouve pas dans la rue. Pour que cette bibliothèque, on ne se moque pas de lui. Même ceux qui sont aujourd'hui, ces grands, demain, je ne souhaite à personne, mais ça peut m'arriver, ça peut arriver à qui. Demain, tous ces grands-là que nous étions, nous serons dans la rue et les plus jeunes vont se moquer de nous. Alors, c'est le grand moment. Ce que nous faisons comme sensibilisation ici, ce n'est pas seulement aux gens, mais aussi à ceux qui gèrent la chose publique que l'assurance doit être là pour que demain, vous et moi, nous soyons protégés, que les enfants, les plus jeunes, ne vont pas nous appeler des sourcils. Alors, docteur Epingé, on a évoqué également le cas de l'Est. On a parlé des troubles neurocognitifs mineurs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour cette population, toutes ces populations qui sont victimes des attaques des groupes armés ? Oui, pour cette population, il est important de voir dans quelle mesure au niveau de cette population qu'il puisse aussi avoir des médecins qui soient formés pour poser ce diagnostic-là. Parce qu'au niveau de l'Est, le traumatisme est encore plus important qu'au niveau de la capitale et donc, il faudrait une approche multidisciplinaire qui ait des médecins, des neuropsychologues qui soient outillées pour pouvoir poser les diagnostics de manière adéquate et aussi permettre à ces patients d'avoir un traitement adéquat. Une population qui est constamment en déplacement, qui vit dans les camps des réfugiés ? Exactement. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait, même pour les humanitaires qui travaillent dans cette région, qu'ils soient formés à pouvoir dépister précocement les personnes qui ont des troubles cognitifs et voir dans quelles mesures ils peuvent être suivis parce que les études ont montré que les déterminants sociaux comme le fait d'avoir vécu des traumatismes dans le passé peuvent avoir des répercussions avec le temps sur les fonctionnements intellectuels. Et si rien n'est fait, à quoi doit-on s'attendre ? Si rien n'est fait, nous aurons cette épidémie de la démence au Congo. Pour terminer, est-ce qu'on peut mourir de la maladie d'Alzheimer ? Professeur Mabunza ? On meurt avec la maladie d'Alzheimer parce que dès qu'elle est là, vous êtes parti pour toute la vie. Bien sûr que il y a des comportements qui sont liés à la maladie, qui viennent avec ces maladies qui peuvent faire que le malade meure plus vite. S'il néglige l'alimentation, il va mourir plus vite. Si l'hygiène corporelle, physique, vestimentale, n'est pas... Bien sûr que les infections, on meurt plus vite, etc. Donc, disons d'une manière générale, la démence elle-même ne tue pas, mais tout ce qui vient avec peut accélérer la venue de la mort, la survenue de la mort. Professeur Ikanga, comment garder le cerveau en bonne santé ? Parce que vous avez dit dans 15 ans, la population sera âgée. Alors, comment déjà arriver à garder son cerveau en bonne santé ? Ça, c'est une très bonne question. Parmi les métiers de prévention, comme nous avons dit, une des choses, c'est garder son cerveau actif. Le problème pose à l'aïdité, la démence attaque très peu ceux qui sont cognitivement actifs. Ceux qui lisent beaucoup, ceux qui font beaucoup d'exercices physiques au niveau du cerveau. Deuxième chose, je venais de le dire, le physique. Savoir bien prendre un peu de sport trois fois à la semaine, 30 à 40 minutes, ça aide le corps. Mais aussi, les antécédents médicaux qui vont vite vers la démence, par exemple, le diabète, l'hypertension. Nous sommes en train de faire une étude maintenant. À la grande différence, on remarque qu'il y a beaucoup de problèmes vasculaires au Congo. Alors, là, on a des problèmes des AVC et on a des problèmes sûrement des démences qui vont venir. L'alimentation. Prendre soin de son alimentation. Après un certain âge ou avant même un certain âge, il faut bien contrôler son alimentation pour éviter pas trop de viande, pas trop de sucre, pas trop de sel et tout ça peut conduire. Et autre chose qu'il faut faire pour éviter d'avoir la démence, pas seulement l'alimentation mais son sommeil. Le sommeil est très important. Si on peut avoir cette huit heures de sommeil, ça aide. Moins de... Ah oui, c'est ce qui est très bien dit, madame la journaliste. C'est compliqué avec les coupures d'eau, l'eau coule la nuit, on est obligé de se réveiller pour aller épuiser. Donc, huit heures de sommeil, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais je parle de la réalité de ce qui doit être. Vous parlez de ce qui est. Alors, mais ce qui doit être, c'est vraiment le sommeil est très important puisqu'on a trouvé que ceux qui dorment très peu ont un risque de développer la démence. La dernière des choses que vous allez voir, très importante que Kinshasa doit aller voir, c'est la pollution de l'air. Et il faut vivre dans un endroit qui n'est pas trop pollué. et si on est dans un endroit qui est trop pollué, il y a les dangers et là où il y a trop de traumatismes, il peut bien gérer ce stress. Voilà ce qu'il faut faire pour éviter la démence. Docteur Epinge, je termine avec vous. Au début, on a dit qu'il est temps d'agir sur la démence, il est temps d'agir sur la maladie d'Alzheimer au Congo. Comment doit-on procéder ? Oui, cette thématique est très importante dans la mesure où nous ne devons pas nous limiter dans la théorie, mais vraiment poser des actions pratiques. C'est ainsi que notre équipe de recherche conduite par le professeur Mapunz et le professeur Ikanga menant des études depuis plusieurs années maintenant, depuis 2017, pour pouvoir sensibiliser et poser les diagnostics de la maladie d'Alzheimer dans notre contexte ici, mais aussi, nous nous limitons pas seulement du côté scientifique, mais aussi du côté communautaire en organisant des actions de sensibilisation comme nous le faisons maintenant. Nous avons eu aussi à faire un film sur la démence à la maladie d'Alzheimer avec une équipe américaine qui sera disponible l'année prochaine. Et là, ça va aussi pouvoir permettre à ce que nous puissions encore sensibiliser davantage notre communauté. Et nous souhaitons avec le temps voir comment mener des plaidoyés aussi au niveau de l'État pour que nous puissions avoir un plan national de lutte contre la démence et la maladie d'Alzheimer comme cela existe déjà sous d'autres cieux. Et cela nous permettra de prévenir de manière plus importante les démences qui m'ont accompagnée. aujourd'hui, Miguel Mena, Grèce Lemmae, Dani Zayobi. A bientôt pour un nouveau numéro de Top Santé. D'ici là, portez-vous bien. Maman, 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 viens voir. T'as tué mon enfant ? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est ? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire présenté par Peggy Wabeno tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top, santé, top, congo, arrobas, gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, à la tout d'une grande.